Le quartier de Williamsville dans la commune d'Adjamé fut le théâtre d'un véritable drame. L'explosion d'une bouteille de gaz dans un kiosque à café a viré au drame le dimanche 1er mai dernier à Pranco assis de sources concordantes. Des personnes venues pour la rupture du jeune ce jour du drame ont été malheureusement victimes de cette explosion de la bouteille de gaz dans ce kiosque à café. Tout était calme et les habitués clients de Diallo, propriétaires de ce kiosque ne pouvaient pas s'imaginer qu'un drame allait survenir. Dans ce kiosque à café situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages au quartier Garage Cissé, une explosion soudaine va se faire entendre ce dimanche du drame. Un kiosque réduit en cendres et des victimes parmi lesquelles Salifou et Draogo, âgés de 39 ans et du petit Zéchiel Bouhou, âgés de 11 ans sont passés de vie à trépas. 14, 14, Autres victimes de ce drame ont été évacuées dans des centres de santé et principalement au centre des Grands Brûlés du Centre Hospitalière Universitaire, CHU, de Cocody. Cette explosion de la bouteille de gaz a donc fait 16 victimes dont 2 morts sur le champ. Qu'est-ce qui a pu bien provoquer cette explosion de la bouteille de gaz ? Seule une enquête ouverte à cet effet pourra déterminer les véritables causes de ce drame de Wiyahansgill. Sous-titrage ST' 501